Musique Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, Notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtrie. Depuis plus de deux décennies, par une insécurité persistante dans sa partie Est. Les conséquences sur nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi sur l'écosystème et l'image de notre pays, sont incalculables. Devenu le point d'éclosion des mouvements rebelles et des groupes armés, ainsi que le point d'entrée des forces négatives étrangères qui y sèment la désolation, « La partie Est de notre cher et beau pays est aujourd'hui stigmatisée pour des pillages et des exactions dont sont victimes ces populations. » Cette image est cornée, dont la conséquence immédiate et la méfiance de l'opinion tant nationale qu'internationale, n'est pas de nature à favoriser le développement et le bien-être des populations congolaises. Ceci implique qu'aucun Congolais digne de ce nom ne devrait rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe depuis trop longtemps dans cette partie du territoire national. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime face à vous, j'ai à l'esprit mes engagements solennels pris lors de la course à la magistrature suprême et que j'ai réutérés lors de mon investiture. L'un de ces engagements fermes était de déployer toute mon énergie et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener une lutte acharnée contre l'insécurité qui sévite à l'est du pays jusqu'à l'éradication complète des forces négatives qui y ont élu domicile ou en ont fait leur base arrière. Pour cela, je salue la bravoure de nos vaillantes forces armées qui se battent jour et nuit pour nous assurer l'intégrité de notre territoire national et protéger nos populations contre les attaques de ces forces négatives. En outre, je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, ma décision que j'annonçais il y a quelques jours d'aborder de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme, de violence, bref, d'insécurité à l'est du pays. Mes chers compatriotes, Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. En effet, depuis ma tournée à l'Est du pays lors de la dernière campagne électorale jusqu'aux récentes consultations nationales, j'ai mesuré les attentes de la nation tout entière pour que soient définitivement mises hors d'État de nuire toutes ces forces négatives d'où qu'elles viennent et que ce soit enfin rétabli la paix durable à l'Est du pays. Cette paix est la condition sine qua non de notre bonheur et du développement de notre pays. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la Défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais où que vous vous trouviez à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de reconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. A cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. A la classe politique tout entière, de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias, d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales, de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. A toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. A la société civile, de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu, de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada